Eh bien, vous avez aujourd'hui des journaux qui reçoivent des documents 48 heures après qu'ils aient été saisis dans des perquisitions, par exemple dans mon bureau à l'Assemblée nationale. Qui leur donne ces documents ? Des services de l'État. Et vous pensez que ces services de l'État le font sans être couverts par leur hiérarchie ? Les politiques ou la justice d'après vous ? Je vais aller beaucoup plus loin, M. Pujadas. Je vais mettre en cause le président de la République. Il y a un livre qui sort ces jours-ci, dont j'ai pu lire les bonnes feuilles, comme peut-être plusieurs d'entre vous, qui a été écrit par des journalistes qui sont très loin d'être mes amis, puisque deux d'entre eux sont des journalistes du Canard Enchaîné. Un livre sur le ministère de l'Intérieur et la place Beauvau, qui en 240 pages explique comment François Hollande fait remonter toutes les écoutes judiciaires qui l'intéressent à son bureau. Ce qui est une illégalité totale. Comment il est branché directement sur Bercy, sur Tracfin, sur des informations qui lui sont apportées en permanence. Comment il est au courant des moindres faits, des moindres filatures, y compris concernant son ancien Premier ministre, Manuel Valls. On cherchait un cabinet noir, on l'a trouvé le cabinet noir, en tout cas à travers ses allégations. Et moi ce soir, solennellement, je demande qu'il y ait une enquête d'ouverte sur les allégations qui sont portées dans ce livre, parce que c'est un scandale d'État. Si ce qui est écrit dans ce livre est vrai, je pense que dans l'histoire récente de la Ve République, un chef d'État n'est jamais allé aussi loin dans l'illégalité, la prise de pouvoir sur des services sur lesquels il ne devrait pas avoir autorité. C'est une accusation très grave et très lourde. C'est une accusation grave, le scandale d'État. Il faut que ces allégations soient vérifiées. Mais quand je vois qu'en deux heures, on a ouvert une enquête sur l'emploi de ma femme, je pense qu'en quelques jours, on peut ouvrir une enquête sur un livre qui accuse gravement le chef de l'État.